Bonsoir tout le monde. Moi aussi, j'aimerais vous remercier pour votre présence. Ce soir, je vais vous parler d'un tout petit volet de ma recherche qui s'intéresse aux perturbateurs endocriniens. Donc, mes travaux de recherche portent principalement sur un type de cellule qui est situé dans le testicule qui s'appelle les cellules de l'édic, donc je vais les mentionner souvent dans la soirée. Ce sont des cellules qui produisent la testostérone, donc tout le monde connaît bien cette hormone-là, qui est essentielle au développement du fœtus mâle au cours de la vie fœtale, mais aussi qui est importante pour la fertilité, pour la production des spermatozoïdes. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez ici mes coordonnées si vous voulez me rejoindre et je déclare aussi n'avoir aucun conflit d'intérêt. Donc, je prépare un petit plan de toutes les choses que je voudrais discuter avec vous ce soir. J'espère que j'aurai le temps. Donc, je vais vous parler et donner d'abord quelques définitions, voire avec vous quelques généralités. Parler de la santé reproductive masculine, qui est possiblement en déclin. Perturbateur de la fonction reproductive, donc je vais vous définir de quoi il s'agit. Et par la suite, quelques exemples. Des exemples de perturbateurs qui ont des conséquences sur la fonction reproductive. Donc, un exemple d'un anti-androgène, donc je définirai de quoi il s'agit. Et un exemple d'une molécule estrogénique également. Et terminer avec quelques petites conclusions. Donc, définition, peut-être que vous les connaissez déjà, mais je pense que c'est bien de mettre tout le monde sur un même niveau. Donc, d'abord, l'endocrinologie. C'est quoi l'endocrinologie? Ça a été défini par Claude Bernard vers les années 18-50. Donc, essentiellement, il a défini l'endocrinologie comme étant un système endocrinien qui régule le milieu interne des animaux. Donc, des sécrétions internes sont libérées d'un organe, vont dans la circulation sanguine pour aller avoir un effet sur leur cellule cible. Donc, maintenant, on sait très bien que les sécrétions internes font référence à des hormones. Donc, hormones qui ont été pour la première fois employées par un professeur Starling dans les années 1860. Maintenant, c'est quoi un perturbateur endocrinien? Vous connaissez maintenant c'est quoi l'endocrinologie? C'est quoi une hormone? Donc, un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange exogène de substances qui va modifier là où les fonctions du système endocrinien et qui va provoquer donc des effets nocifs sur l'organisme d'un être vivant sur sa descendance ou sur un ensemble de populations si plusieurs individus sont exposés. Donc, c'est une définition qui est très large, qui englobe naturellement tout plein de choses. Généralité, donc, qu'est-ce qui est important quand on parle de perturbateur endocrinien? Vous le devinez, c'est une question de doses. Donc, les doses, c'est un concept clé en toxicologie. Et pour vous donner un exemple concret, c'est la dose qui fait le poison. Je vous présente ici quatre aliments qui sont excellents pour la santé, mais qui contiennent également de petites doses de composés qui sont extrêmement toxiques. Donc, les pommes, dans ces pépins, contiennent une molécule qui s'appelle l'amygdaline, qui est en fait un dérivé de l'arsenic, donc très toxique. Donc, si vous nourrissiez exclusivement de pépins de pommes, votre durée de vie serait extrêmement limitée. Donc, ainsi de suite pour les autres. Et donc, ça, c'est la même chose pour toute molécule. On peut prendre l'exemple du sucre. Donc, de manger trois tasses de sucre, je vous garantis que vous allez être malade. Donc, ça sera certainement très toxique. Donc, en toxicologie, un concept clé, c'est la dose. Donc, la dose fait le poison. Toute substance est potentiellement poison. C'est seulement la dose qui la rend non poison. Perturbateur endocrinien, un enjeu planétaire? Je pense que oui. En 2012, l'Organisation mondiale de la santé a émis un document sur les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est assez récent. Et je vous mets l'adresse du site Web si vous voulez aller consulter le document, qui est également disponible en français. Donc, il faisait l'état des connaissances dans le domaine. Donc, la santé de tous dépend naturellement de la capacité à se reproduire. Et se développer normalement. S'il n'y a pas de reproduction, naturellement, la population, l'espèce humaine cessera de se reproduire ou utilisera le clonage exclusivement. Bon, il y a des évidences qui vont pointer vers les perturbateurs endocriniens comme une cause possible de certains de ces désordres. Et je vous donne ici trois exemples, puis on en parlera un petit peu plus loin. Donc, l'incidence élevée en augmentation et en augmentation de plusieurs désordres endocriniens chez l'humain. Et on peut aussi dire chez les animaux sauvages qui sont exposés lorsqu'il y a toutes sortes de déversement. Il y a l'observation de désordres endocriniens, donc dans les populations d'animaux sauvages, comme je viens de mentionner. Et enfin, l'identification de produits chimiques avec des propriétés de perturbateurs endocriniens. Donc, ça, ça a été bien documenté. Et certains de ces perturbateurs causent des pathologies. Et je vous présenterai des exemples dans des études en laboratoire. Les classes de perturbateurs endocriniens, il y en a plein. La liste est pratiquement infinie. Je vous en liste quelques-uns parce qu'on les retrouve dans notre environnement quotidien. Donc, il y a des sous-produits de combustion. Lorsqu'on fait brûler quelque chose, il y a des sous-produits qui se dégagent. Il y a des médicaments, donc des produits pharmaceutiques. Ici, je donne quelques exemples. Je vais parler du DS un peu plus tard. Donc, par exemple, la pilule anticonceptionnelle. Lorsque la femme prend la pilule anticonceptionnelle, va aux toilettes, bien, plusieurs des hormones qui se retrouvent dans la pilule anticonceptionnelle passent dans l'urine et se ramassent dans les effluents, dans l'eau. Il y a des pesticides qui sont utilisés pour garder nos gazons très verts et je pense particulièrement au terrain de golf. Des plastifiants. Donc, je vais parler des plastifiants également un peu plus tard. Monomères plastiques. Il y a des agents unifuses qui sont extrêmement utiles pour ralentir la progression des flammes lors d'un incendie et se retrouvent dans les matelas, dans les sofas, dans les coussins. Donc, ils sont omniprésents. Il y a des détergents et il y a des organochlorés persistants. Donc, je viens de mentionner l'omniprésence des perturbateurs endocriniens. Je vous donne quelques exemples sous forme de petits dessins. Donc, dans les plastiques ou dans les sacs, que ce soit dans des sacs de plastique, des sacs de pain. Donc, choisissez votre sac préféré. Il y a des molécules qui sont connues pour interférer avec la fonction du système endocrinien. Pesticides, comme je l'ai mentionné, produits de nettoyage ménager, de nombreux produits personnels et de même que des jouets pour enfants. Un petit exemple de publicité qui était faite à la fin des années 40 aux États-Unis et également dans d'autres pays, mais principalement aux États-Unis sur l'utilisation de papier peint, de tapisserie qui était imprégnée d'une molécule qui s'appelle le DDT. Le DDT est connu pour être un insecticide extrêmement efficace. Donc, ça tue effectivement tous les insectes qu'il y a dans le voisinage. Donc, il y avait de la publicité qui disait, bon, achetez ce papier peint-là, mettez ça dans la chambre de votre enfant. C'est sans danger et vous serez certain que votre enfant n'aura pas d'insectes autour. Mettez-en dans vos amours de cuisine. Et naturellement, c'est avant de réaliser que le DDT est en fait un des produits les plus poisons, les plus toxiques qui ont été utilisés. Le DDT est maintenant banni de la grande majorité des pays, sauf quelques petites exceptions dans certains pays où il y a des cas de malaria extrêmement fréquents. Donc, il y a des utilisations ponctuelles de DDT, mais maintenant, naturellement, ce n'est plus possible. Je vous ai parlé de produits personnels. Donc, même certains savons à main, on dit, ah, ils contiennent des antimicrobiens, donc c'est bien, mais les mains vont être encore plus propres. Bien, ils contiennent un agent qui s'appelle le triclosan. Effectivement, ça tue les bactéries, mais c'est également une molécule qui est un perturbateur endocrinien. Médicaments, bon, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, peuvent se retrouver dans l'urine et donc dans les toilettes. Et pour les produits d'utilisation personnelle, donc les shampoings, le maquillage pour les yeux, rouge à lèvres, vernis à ongles, crème pour le corps, déodorant. Donc, essentiellement, tous ces produits contiennent des perturbateurs endocriniens. Ça a été documenté dans des études de laboratoire. Naturellement, ce n'est pas identifié sur le produit. Lorsque vous l'achetez, je pense entre autres au parfum. Il y a eu énormément de pression qui a été mise sur les fabricants de parfums pour savoir qu'est-ce qu'ils mettent, qui fait que ça sent bon ou que l'odeur dure plus longtemps. Ils ne veulent pas révéler en disant que c'est un secret industriel. Donc, c'est simplement identifier souvent substance inerte, mais on sait très bien que ce n'est pas nécessairement aussi inerte qu'ils le prétendent. Route d'exposition perturbateur endocrinien, comment on s'expose à ça? Est-ce qu'on peut l'éviter? La réponse, c'est qu'on s'expose de plein de façons et on ne peut pas vraiment l'éviter. Donc, on a ici, par exemple, une industrie qui va fabriquer des plastiques ou des produits de consommation pour la population. Donc, ça se retrouve dans nos maisons. Ça se retrouve dans nos milieux de travail. Ça se retrouve également dans les hôpitaux. Je vais donner quelques exemples un peu plus concrets, donc auxquels les patients sont exposés. Ça se retrouve naturellement dans nos champs sous la forme d'engrais ou d'herbicides, dans les déchets de l'usine, dans les déchets qui se retrouvent dans le sol, dans l'eau ou dans l'air. Et naturellement, ça converge vers l'humain et vers aussi les enfants, de même que vers nos sources d'alimentation qui sont les animaux, les plantes, les poissons également. Donc, route d'exposition, exposition dermale, donc le fait de mettre de la crème sur la peau, par exemple. Donc, la peau va absorber la plupart de ses composés. Exposition aussi par inhalation, donc lorsqu'on respire et il y en a dans l'air, naturellement, ça s'en va dans l'organisme. Et une exposition orale, donc via l'alimentation, entre autres, lorsqu'on consomme des produits qui sont contaminés. Et il y a des transferts qui s'effectuent de la mère, donc si la mère est enceinte, de la mère vers le fœtus via le liquide amniotique. J'ai mentionné brièvement dans la définition d'un perturbateur endocrinien, on mentionne des effets sur une population ou un individu et ses descendants. Donc, naturellement, les descendants étant le fœtus chez une femme enceinte, mais également, on peut dire l'arrière, on peut dire le petit enfant, pardon, de la dame. Et je m'explique. Donc, ici, on a la mère enceinte et en jaune, ici, son bébé qu'elle porte, si c'est un garçon ou une fille, peu importe. Le bébé en développement, naturellement, est exposé parce que tout ce à quoi la mère est exposée, le fœtus est exposé. Mais le fœtus, en développement, a ses cellules germinales. Dans sa gonade, donc dans son testicule ou dans son ovaire, a ses cellules qui vont mener ultimement, lorsqu'il sera adulte, à la production de spermatozoïdes. Donc, ces cellules-là sont également exposées chez le fœtus en développement. Donc, essentiellement, la mère qui s'expose à différents produits, expose également son enfant et ses petits-enfants. Donc, des effets sur plusieurs générations. Fenêtre de vulnérabilité, il y a différents moments auxquels on est exposé à ces différentes molécules. Il y a avant la conception et pendant la grossesse. Donc, c'est une période de croissance rapide des cellules. L'embryon se développe, ça va très vite. Et on sait que plus les cellules se divisent vite, plus elles sont fragiles, plus elles sont sensibles à ces expositions. Et les mères peuvent transmettre naturellement les substances toxiques directement au fœtus via le placenta ou via le lait maternel lors de l'allaitement. Les nouveaux-nés, bon, les organes et les tissus continuent de croître. Le tube digestif et la peau sont encore très perméables et les poumons continuent à se développer. Les jeunes enfants, bon, la croissance continue et ils grandissent aussi très rapidement. Donc, ils ont une absorption de calories par kilogramme de poids corporel qui est plus élevé. Et il y a aussi le comportement main-bouche qui est fréquent chez les jeunes enfants. Et enfin, chez les adolescents, la croissance rapide du squelette. On dit toujours qu'ils ont des poussées de croissance à l'adolescence. Il y a le développement des muscles, l'appareil reproducteur et naturellement, c'est la puberté. Donc, l'effet des hormones sexuelles, donc androgène, testostérone et l'estradiol, ça fait ressentir à la puberté. Donc, ça, c'était les généralités. Quelques mots maintenant sur la santé reproductive masculine en déclin avec un point d'interrogation. Donc, je vais vous présenter des faits, des évidences, puis je vais vous laisser tirer vos propres conclusions. Vous avez déjà entendu Robert et Clémence vous mentionner qu'il y a effectivement une diminution de la concentration spermatozoïdes dans un éjaculat. Ici, si vous voyez un exemple de courbe de réduction qui est assez importante. Donc, si l'exemple, si on prend l'année 1940, en moyenne, un homme avait 113 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et cette même mesure-là, prise dans les années 90, c'est 66 millions. Donc, essentiellement, moitié moins en l'espace de 50 ans. Donc, en l'espace de deux générations, il y a une diminution importante du nombre de spermatozoïdes. L'Organisation mondiale de la santé estimait donc que 20 millions étaient la normale. Et je pense qu'en 2010, en fait, ils ont considéré, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais de réduire le seuil de normalité à 15 millions. Donc, l'OMS reconnaît qu'il y a une difficulté, qu'il y a un problème. L'origine n'est pas connue et il n'y a pas vraiment de solution non plus. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est de diminuer lentement le seuil de normalité du nombre de spermatozoïdes. Un autre exemple, je vous ai parlé de la testostérone, qui est essentielle à la masculinisation du fœtus et également à la production des spermatozoïdes. Donc, moins de spermatozoïdes, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait moins de testostérone de produit, qu'il y ait un corollaire. Et effectivement, c'est le cas. Donc, ici, c'est des mesures qui ont été effectuées à trois époques différentes. Donc, dans la fin des années 80, fin des années 90 et début des années ou milieu des années 2000. Donc, chez des hommes âgés de 45 à 80 ans. Donc, ce que vous pouvez voir, maintenant, on va prendre un âge, on va prendre 60 ans. Chez un homme de 60 ans, dans les années, fin des années 80, vous voyez, son taux de testostérone en circulation était environ de 500. Chez un homme aussi de 60 ans, mais on mesure au milieu des années 90, vous voyez que le taux est diminué. Et un homme de 60 ans, début des années 2000, bien, il y a encore une diminution. Il y a une diminution normale avec l'âge. Donc, l'homme subit l'andropose. Donc, on a une diminution normale des niveaux de testostérone. Mais vous voyez que d'une génération, en fait, même pas en l'espace d'une génération complète, il y a des diminutions importantes en fonction de l'âge. Qu'est-ce qu'on observe aussi comme symptôme? C'est une augmentation de l'incidence du cancer du testicule chez l'homme, qui est naturellement aussi un facteur qui contribue à l'infertilité masculine. Je vous présente ici différents graphiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais je pense que vous pouvez très bien voir la courbe en augmentation dans toutes les études qui ont été publiées. Et les petits bouts qui sont en pointie, en fait, ce sont des prévisions qui vont jusqu'en 2025. Donc, on ne prévoit pas de normalisation ni de diminution, mais une continuation de l'augmentation de l'incidence du cancer testiculaire chez les hommes. Un autre élément dont je vais vous parler, c'est la non-descente du testicule ou la cryptorchizie. Le testicule, en fait, la gonade, le testicule en développement au cours de la vie fétale est située très haut dans l'abdomen. En fait, il est juste à côté des reins. Et c'est sous l'action de deux hormones qui sont produites par les cellules de l'édic, donc la testostérone et une autre petite hormone qui s'appelle INSL3. Donc, je vous en parlerai très brièvement dans une autre diapositive. Donc, ces deux hormones-là font en sorte que le testicule va descendre, va suivre une route pour aller se retrouver dans ce crotone. Il y a des cas de non-descente testiculaire ou de cryptorchizie qui font en sorte que le testicule soit va rester très haut dans l'abdomen ou sera bloqué à différentes étapes lors de sa descente. Et ça, généralement, ça indique qu'il y a eu une insuffisance en production d'hormones, une ou l'autre de ces deux hormones, par la cellule de l'édic. Donc, la cellule de l'édic n'était pas pleinement fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on connaît de l'incidence de la cryptorchizie? Elle est en augmentation. Je vous présente ici quelques données. Il y a eu une augmentation très importante. Il semble y avoir une stabilisation ou peut-être même un déclin, mais ce sont quand même des niveaux qui sont extrêmement élevés. En fait, la cryptorchizie, chez le petit garçon à la naissance, c'est présentement le désordre pédiatrique le plus important qui est observé en clinique. Et la cryptorchizie est le facteur principal de risque de développer le cancer testiculaire. Donc, ces deux pathologies sont étroitement liées. Je vous ai mentionné brièvement tout à l'heure la petite protéine INSL3. Je vous présente un exemple de ce qui est observé lorsqu'on expose une mère gestante. Donc, ça, c'est des études en laboratoire avec des animaux de laboratoire. Donc, une mère en gestation est exposée à un perturbateur endocrinien, un plastifiant qui se retrouve dans notre environnement. Et on regarde les niveaux de cette protéine-là dans la cellule de l'édigue du fœtus. Donc, le fœtus n'a pas été directement exposé. C'est la mère en gestation. Vous voyez, chez les animaux témoins, les mâles normaux, la coloration brunade représente la protéine INSL3. Donc, vous voyez qu'il y en a tout plein, les cellules de l'édigue sont présentes et produisent INSL3. Alors que lorsque la mère a été exposée à cet agent plastifiant, vous pouvez très bien voir qu'il y a une nette diminution de la coloration brunade, donc très peu d'INSL3 qui est produite. La cellule de l'édigue n'est pas en santé et naturellement, les animaux à la naissance, les mâles, ont les testicules qui sont retenus dans l'abdomen. Donc, c'est une évidence. Un autre élément qui est important de considérer, c'est l'hypospadie ou le positionnement de l'ouverture de l'urètre. Donc, généralement, dans la très grande majorité des cas, l'ouverture de l'urètre est située à l'extrémité, au bout du pénis. Et le positionnement de l'ouverture de l'urètre est régulé par la testostérone. Donc, lorsqu'il y a une insuffisance en testostérone, le positionnement se fera sous le pénis. Et plus naturellement, on est bas au niveau du pénis, ça veut dire que l'insuffisance en testostérone a été encore plus grande. Donc, testostérone, je vous le rappelle, qui est produite par la cellule de l'édigue. Qu'est-ce qu'on observe dans les populations? Ici, il y a différentes populations. C'est principalement aux États-Unis, mais c'est la même chose dans tous les pays industrialisés. Vous voyez l'augmentation continue depuis les années 1960 jusqu'en 1990 de l'incidence de l'hypospadie. Donc, ça suggère encore une insuffisance en testostérone. OK. Perturbateur endocrinien et de la fonction reproductive. Vous savez maintenant, c'est quoi un perturbateur endocrinien? Je vous ai présenté des exemples d'augmentation de différentes pathologies. Cancer du sein, je n'ai pas parlé du cancer du sein, mais cancer de la prostate, cancer du testicule. Il y a différentes malformations congénitales, diminution de la quantité et de la qualité du sperme qui est également observée, faune sauvage, polluants et anomalies. En fait, il y a même dans certaines rivières où il y a un nombre extrêmement élevé de mutations. Je pense entre autres à des poissons qui ont des malformations congénitales du système reproducteur extrêmement sévère. Et il y a aussi des effets d'agents endocriniens sur le développement et je parlerai du DES un peu plus tard. Donc, de toute évidence, les perturbateurs endocriniens peuvent perturber la différenciation sexuelle au cours du développement et ça va entraîner des dysfonctions notamment qui vont se répercuter jusqu'à l'âge adulte. Je vais vous présenter deux petits exemples. Un premier exemple est un exemple d'une molécule anti-androgène. Donc, anti-androgène et c'est les phtalates. Un anti-androgène, c'est une molécule qui aura un effet contraire aux androgènes, donc qui aura empêché l'action des androgènes. C'est quoi un androgène? L'androgène, c'est une hormone stéroïdienne et celle qui est principalement connue, bien connue, c'est la testostérone, produite par les cellules de l'édicte dans le testicule. Ça fait quoi dans la vie, la testostérone? Je l'ai mentionné déjà. Ça contrôle la différenciation sexuelle du système reproducteur. Ça permet le développement des caractères sexuels secondaires au cours de la puberté et de maintenir la production de spermatozoïdes, d'initier de maintenir la production de spermatozoïdes chez l'adulte. Donc, sans testostérone, sans cellules de l'édicte, aucun de ces éléments-là ne peut se produire. Les anti-androgènes et la dysgénésie testiculaire, en fait. Dysgénésie testiculaire, c'est le nom d'un syndrome qui regroupe quatre différentes observations ou pathologies qui sont la diminution de la qualité et de la quantité du sperme, le cancer testiculaire, l'hypospadie et la cryptorchidie. Donc, ce sont quatre phénomènes qui sont en augmentation. Donc, je vous l'ai présenté dans différents graphiques. Et on a été en mesure de reculer et d'observer, en fait, que plusieurs de ces pathologies-là sont causées par des insultes, par des expositions au cours de la vie fétale à des composés chimiques environnementaux, donc des perturbateurs endocriniens. Et naturellement, comme Robert a mentionné et Clémence également, des mutations génétiques peuvent également causer ces quatre anomalies. Les phtalades, c'est quoi les phtalades? Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette molécule-là. C'est une famille de produits chimiques. Il y en a 40 ou 50. Je vous les liste. Vous avez, en fait, les principaux, vous avez les noms chimiques qui ne sont pas importants à retenir. On va simplement les appeler les phtalades. Ce sont des produits chimiques parmi les plus utilisés à ce jour. Ils sont produits en quantité phénoménal. En moyenne, 18 milliards de livres sont utilisés par année. Donc, c'est vraiment des réservoirs extrêmement importants. On les retrouve où, les phtalades? Et là, je vous indique que c'est une liste non exhaustive. Donc, dans le PVC, polyvénylchloré, donc tout ce qui est PVC, sous toutes ses formes. Et quand je dis PVC, sous toutes ses formes, en fait, je devrais dire aussi plastique, mou. En fait, les phtalades, je les appelle également les assouplissants en plastique. Donc, si vous avez un plastique qui est relativement malléable, il y a des phtalades dedans qui permettent au plastique d'avoir cette flexibilité. Donc, le PVC, les chaises de jardin en PVC blanc qui sont relativement flexibles contiennent des phtalades. Un rideau de douche, le linoleum, l'intérieur des automobiles, des fois la bonne odeur d'automobiles neuves. Il y a des phtalades qui sont relâchées par les plastiques à l'intérieur de phtalades d'automobiles. On les retrouve aussi dans les brosses à dents, les insecticides, des produits anti-moustiques, bon, cosmétiques, shampoings, je vous en ai mentionné plusieurs tout à l'heure. Je vois pour enfants, emballages de nourriture, donc pellicules plastiques contiennent des phtalades. En fait, il y a certains fabricants, et là, je ne veux pas faire de publicité, mais certains fabricants qui l'indiquent sur leur emballage ne contiennent pas de phtalades. Et donc, c'est eux volontairement qui ont décidé de retirer ces produits-là, le phtalade, de leurs produits. Et on les retrouve aussi dans certains produits médicaux, donc les sacs de sang qui sont en plastique, les tubulures de solité qui sont également en plastique flexibles, contiennent des phtalades. Donc, les phtalades sont partout et ils sont lentement relâchés, donc ils ne sont pas maintenus de façon permanente à l'intérieur de la structure. Ils se relâchent lentement et donc on est tous exposés simplement à toucher un élément qui en contient. L'implication pour la santé, il y a environ 5 % de femmes âgées entre 20 et 40 ans qui ont été évaluées aux États-Unis par le Center for Disease Control, le CDC. Et ces femmes-là sont exposées à 45 fois les doses plus élevées que les plus récents estimés qui avaient été faites. Donc, ça a été naturellement un choc et une surprise de réaliser que quand même 5 % de femmes en âge de procréé sont exposées à des doses phénoménales de phtalades. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont révélé que le système reproducteur du fœtus mâle est extrêmement sensible et c'est un de mes intérêts de recherche d'essayer de comprendre comment les perturbateurs endocriniens vont affecter le développement du système reproducteur mâle au cours de la vie fœtale. Et les phénotypes qui sont observés chez les animaux de laboratoire qu'on utilise sont non-descentes du testicule qui est associé au cancer testiculaire et à une sous-fertilité. Il y a une diminution de la distance anogénitale, et je vous présenterai un exemple de ça chez l'humain également. La distance anogénitale, c'est un marqueur également de la fonction de la cellule de l'idique, c'est-à-dire de la quantité de testostérone qui est produite. La distance entre l'anus et la partie génitale, elle est plus grande chez l'homme que chez la femme. Elle est plus grande chez l'homme que chez la femme. Et cette distance-là, elle est contrôlée par la testostérone. Donc, naturellement, les garçons produisent la testostérone, la distance sera plus grande. Chez les femmes, il n'y a pas de testostérone. La distance, elle est plus légère. Donc, des animaux, des mâles à la naissance qui ont une réduction de la distance anogénitale indiquent qu'ils ont produit moins de testostérone au cours du développement. Donc, bref, ce qui est observé chez les animaux de laboratoire, c'est une sous-masculinisation ou, on pourrait dire, une féminisation partielle dans certains cas. Qu'est-ce qu'on connaît chez l'humain? Naturellement, on ne peut pas faire d'études avec l'humain en disant, bien, voici un groupe de femmes, on vous donne des phtalates et vous autres, on ne vous en donne pas, on va regarder ce qui se passe. C'est naturellement édiquement irresponsable. Des études ont été faites, par contre, chez des femmes enceintes où on a mesuré leur taux de phtalates circulant. Donc, les phtalates sont relâchées dans l'urine lentement, donc on ne les bio-accumule pas. Donc, on peut mesurer la concentration de cette molécule-là dans l'urine. Donc, il y a un nombre de femmes qui ont participé à l'étude, qui allaient rencontrer leur médecin, échantillons d'urine, et on mesurait la concentration de cette molécule-là dans leur urine. Et à la naissance de leur petit garçon, des mesures de la distance anogénitale ont été prises. Donc, ce qu'on peut voir ici, les points bleus représentent les femmes qui contenaient, qui avaient la plus faible concentration d'ophtalates en circulation. En blanc, les triangles blancs, c'est les femmes qui en avaient des quantités moyennes, et en rouge, c'est les femmes qui en avaient des quantités les plus élevées. Et si vous voyez sur ce graphique-là maintenant, la distance anogénitale, vous voyez que les points bleus ont tendance toujours à être dans le haut de la courbe. Donc, c'est-à-dire la distance anogénitale plus élevée. Et ce que vous voyez également, c'est que les points rouges, donc les femmes qui avaient davantage d'ophtalates dans leur urine, leur petit garçon à la naissance était toujours dans le bas de la courbe pour la distance anogénitale. Donc, distance anogénitale réduite, ce qui indique que la cellule de l'édigue n'a pas très bien fonctionné, pas normalement fonctionné et a produit moins de testostérone. Et ça, c'était observé à différents âges au cours du développement. Donc, cette tendance-là se maintenait après la naissance. Donc, ça, c'était le cas des phtalates. Brièvement maintenant, quelques diapositives pour vous parler d'un exemple des estrogènes. Les estrogènes, l'estradiol, l'hormone femelle que vous connaissez tous très bien, 17-beta-estradiol qui est essentiel au développement du traxus génital femelle, qui régule le cycle menstruel, l'ovulation et qui est également impliqué dans le développement de la glande mammaire. Donc, les estrogènes, on les retrouve naturellement partout. On en a dans l'organisme, mais on en retrouve beaucoup dans l'alimentation. En fait, l'alimentation, on va les appeler les phytoestrogènes. C'est des estrogènes qui ressemblent aux estrogènes qu'on produit. Donc, 70 % de l'exposition aux estrogènes d'origine animale va provenir de l'alimentation. Par exemple, un verre de vin rouge va contenir des substances qui ont une activité estrogénique. Donc, c'est bien de prendre un verre de vin rouge, mais peut-être pas bien de prendre une bouteille parce qu'on aura peut-être une surdose de composés estrogéniques. Il y a également des champignons qui contaminent l'alimentation de façon normale et les phytoestrogènes qui se retrouvent dans les plantes. Donc, les gens qui consomment de fortes quantités de fèves de soya, de petits pois ou de graines de lin vont avoir des niveaux d'estradiol plus élevés. On sait que l'estradiol va affecter la fonction reproductive du fœtus mâle, en fait le développement du tractus génital mâle lors du développement. Et on l'a appris d'une façon assez difficile. Donc, j'ai appelé ça la tragédie du DES. Donc, le DES était un médicament qui était développé en 1938 aux États-Unis et qui a été approuvé par la Food and Drug Administration, donc l'équivalent de Santé Canada. En 1941, il a été approuvé pour les symptômes de la ménopause. Donc, les femmes qui entrent en ménopause m'ont dit « on va vous prescrire du DES, une molécule estrogénique, ça va éliminer certains de ces symptômes-là ». Quelques années plus tard, le DES a été approuvé pour prévenir les avortements. Donc, les médecins le prescrivaient à toutes les femmes enceintes de façon prophylactique pour éviter un avortement spontané. Donc, il y avait de la publicité qui était faite, recommandée de façon prophylactique pour toutes les grossesses. Prenez un DES, aucun effet secondaire et vous ne perdrez pas votre bébé. En 1953, une première étude a été effectuée et a démontré que le DES, en fait, était complètement inefficace à prévenir les avortements spontanés. Donc, ces études-là n'avaient pas été réalisées à l'avance. Et en 1971, le DES a été retiré du marché. Pourquoi il a été retiré du marché? Donc, les mamans enceintes qui prenaient le DES, en toute bonne conscience, pour éviter de perdre leur bébé, bien, qu'est-ce qui est arrivé à leur enfant? Donc, chez les filles, à la naissance, les filles avaient des anomalies du développement de l'appareil reproducteur. Plusieurs souffraient de stérilité et une grande proportion développaient également des cancers de l'appareil reproducteur. Qu'est-ce qui arrivait chez les garçons? Bien, les garçons avaient une très forte incidence d'hypospadie, donc l'ouverture de l'urètre au mauvais endroit, cryptorchidie, donc non-descente du testicule, anomalie du spermogramme. Donc, certains ont également développé des cancers testiculaires. Donc, c'est évident que le médicament DES n'était pas un médicament recommandé pour les femmes enceintes, mais malheureusement, on l'a appris un peu trop tard. Donc, quelques diapos pour conclure. Selon les estimations mondiales de l'OMS, les facteurs environnementaux ou les habitudes de vie contribuent pour environ 24 % du fardeau mondial des maladies. Donc, c'est quand même un nombre important. Donc, les expositions environnementales sont évitables, j'aurais dû rajouter en théorie, en pratique, c'est extrêmement difficile. Et la cause de plusieurs de ces maladies n'est pas bien comprise et la santé des enfants est un déterminant important de la santé des adultes. Donc, qu'est-ce qui arrive aux enfants en gestation, en bas âge, va avoir un impact sur leur qualité de vie future. Exposition, donc, des questions d'hommage. L'exposition potentielle aux perturbateurs endocriniens chez l'humain, bon oui, ça existe, on est tous exposés. Il y a des périodes de sensibilité qui sont différentes. Donc, j'espère que vous avez convaincu que la période de sensibilité la plus importante est au cours de la vie fétale. L'adulte, on est davantage résistant à notre système. On a fini notre développement, donc on est pleinement fonctionnel. Et il y a toujours aussi des problèmes d'extrapolation à l'homme à partir de données obtenues avec des animaux de laboratoire. On n'est pas des souris, on n'est pas des rats. Donc, le métabolisme est légèrement différent. Donc, il faut toujours faire attention lorsqu'on interprète les données de laboratoire. Et le mode d'action de ces perturbateurs endocriniens, comment ils vont faire en sorte qu'une cellule ne fonctionnera pas bien? En fait, on n'en a aucune idée ou très peu de connaissances. Et ça, c'est un de mes intérêts de recherche, de comprendre comment ces molécules-là vont affecter le développement du petit garçon. Donc, c'est un enjeu d'actualité. Je vous présente ici une coupure de journaux que j'ai trouvée au Royaume-Uni, publiée le 24 septembre cette année, très récent. Donc, c'est un enjeu mondial. C'est une préoccupation qui se retrouve dans tous les pays. Eux aussi notent une diminution de la qualité spermatique. Plus de garçons sont nés avec des désordres du système reproducteur et ainsi de suite. Donc, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, des effets additifs, j'indique « something from nothing », c'est-à-dire les perturbs endocriniens environnementaux sont certainement moins puissants que les hormones naturelles qu'on produit. Donc, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on est également exposé à des doses très faibles. Et ça, c'est vrai, il faut l'admettre. Cependant, ce qu'on ne connaît pas encore très bien, c'est les effets additifs ou d'association de ces différentes molécules. Je vous ai présenté le cas de phtalates ou d'estrogènes, mais on est exposé à des dizaines, voire des centaines de ces différentes molécules-là sur une base quotidienne. Donc, qu'est-ce qui arrive dans l'organisme lorsque ces deux de ces molécules-là agissent ensemble? Des fois, en chimie, on dit « l'effet est synergique », on va dire 1 plus 1 égale 1000. Alors, ces produits-là vont avoir des effets qui seront très puissants. Je vais terminer en vous présentant encore quelques images, moi, qui m'ont toujours frappé sur l'utilisation du DDT aux États-Unis, encore là, dans les années 50. Donc, on se promenait dans les rues avec des canons à DDT pour se débarrasser des insectes. Un insecticide très puissant qui est « harmless to humans », donc qui est sans danger pour l'humain. Puis, vous voyez ici, il y a un petit individu qui a l'air d'un jeune homme qui est directement dans la ligne de tir du DDT et également dans les piscines publiques. C'est un bon moyen d'éliminer les moustiques. Donc, la dernière diapo, principe de précaution. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un principe universel qui est appliqué à peu près partout. Et retenez-le, l'absence de preuve de risque n'est pas une preuve de non-risque. Je vous laisse mijoter là-dessus. Et moi aussi, j'aimerais remercier les organismes subventionnaires qui appuient mes travaux et vous remercier de votre attention.